C'est la routine du matin, j'essaye idéalement trois fois par semaine de déposer mes filles, une à l'école et une à la crèche avant de partir, et les deux autres jours, malheureusement c'est compliqué, ce qui me permet de les voir quand même un petit peu, vu que souvent les journées se terminent tard. Et comme vous le voyez, cette RAJ, c'est aussi l'occasion de faire les premiers rénaux du matin avec les membres de l'équipe pour mise à jour sur les différents dossiers et les grands sujets de l'agenda de la journée. ... et aux autres qui suivront, maintenant on va encore préciser un petit peu les interventions architecturales, et je vous propose d'accueillir sous le nourritage de l'enseignement Xavier Bertrand, directeur général du Corée. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 Alors, la communication, elle fait partie intégrante du travail que je mène au quotidien. J'essaie toujours de donner la priorité au contenu, au fond, au projet, mais c'est une dimension qui est importante et en particulier à l'heure des réseaux sociaux actuellement. J'ai la chance d'avoir une équipe, super équipe autour de moi avec laquelle je travaille sur ces contenus et qui, au courant des journées, au courant des sessions au Parlement, identifie quels sont les moments qui sont intéressants de partager avec vous à travers les différentes plateformes de réseaux sociaux. C'est parti ! Oui, mais c'est des questions, effectivement, c'est plus facile de parler d'un astronaute que de parler de la politique spatiale, mais derrière les astronautes, il y a évidemment la politique spatiale. Les dinosaures, c'est quelque chose de très visible sur la politique scientifique belge, mais derrière, il y a des centaines, il y a des milliers de scientifiques, au niveau fédéral, 2300 scientifiques, et c'est eux qui font avancer l'innovation. Et on sait que l'innovation, c'est important pour la compétitivité en Belgique et pour garder aussi de l'activité économique intensive en Belgique. Le travail d'équipe dans un cabinet, c'est la clé. Moi, j'ai vraiment beaucoup de chance d'être entouré d'excellents collaborateurs et collaboratrices qui sont bien plus compétents que moi. Et donc, une partie importante de mon travail, c'est de passer du temps avec eux, évidemment, de définir les grandes orientations politiques qu'on veut donner, mais de passer un maximum de temps avec mes équipes pour pouvoir, finalement, me nourrir de leurs réflexions, de leurs orientations techniques et de pouvoir servir au mieux les intérêts des matières qu'on défend dans le débat politique sur base des argumentaires et des positions qui sont construites par le cabinet. Alors, au sein de mon cabinet, j'ai trois, ce qu'on appelle des cellules qui sont organisées par compétence. Donc, une cellule avec essentiellement des personnes qui sont détachées de l'administration de la politique scientifique et qui suivent les grands chantiers de la politique scientifique, que ce soit les musées, que ce soit le spatial. Une équipe qui s'occupe du plan de relance, qui a travaillé d'arrache-pied tout au long de l'année 2021 sur la confection du plan de relance et qui maintenant le suit et qui est une équipe essentiellement composée d'économistes. Et ensuite, une troisième équipe qui est une équipe, je dirais, stratégique et plus transversale sur les grands sujets, à la fois de politique générale, de communication, de relais entre les différents cabinets. Et on a une petite équipe d'une quinzaine de personnes et je veux dire que c'est vraiment un plaisir, c'est un de mes grands plaisirs dans la vie professionnelle de construire des équipes avec des dynamiques qui sont à la fois sérieuses, qui sont à la fois professionnelles, mais d'essayer de démontrer au quotidien qu'on peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux et que le meilleur travail qu'on fait, on le fait si on s'amuse et si on prend plaisir à ce qu'on fait au quotidien. Alors une partie importante de notre travail, c'est de coordonner le travail qui est fait au Parlement avec les députés et le travail qui est fait au sein de l'exécutif. Donc ce midi, on est en réunion avec les membres de la Commission Congo qui travaillent sur un rapport et des recommandations pour accélérer le processus de réconciliation entre la Belgique et le Congo. Et ce travail, il est, je dirais, complémentaire au travail qui est fait par mes équipes de la politique scientifique sur la restitution de biens spoliés au Congo. Il faut que ça s'intègre dans une cohérence, dans une complémentarité parfaite. Et donc il y a tout un travail de coordination qui est effectué entre nos équipes pour être sûrs que nos efforts soient convergents et cohérents. Donc là, je vais à la Chambre répondre aux questions des députés. Le Parlement a le rôle central dans la vie démocratique belge et c'est lui qui est souverain et légitime. Et donc c'est un exercice absolument important et critique en tant que membre de l'exécutif de pouvoir répondre à toutes les questions, à toutes les interrogations des députés et d'apporter tous les détails nécessaires. et d'apporter tous les détails. On est à 18h30, c'est juste un peu comme un an. Non, même pas une heure que je me lavis 40 minutes, mais quand la circulation est fluide... Le président, le secrétaire d'Etat, le monde de l'enveloppe européenne destinée à la Belgique dans le cadre du plan de relance va diminuer, probablement à 1,35 000. On a déjà indiqué qu'il serait dommage que certains projets soient abandonnés. Et l'hypothèse... Le CSL, c'est le Centre Spatial de Liège. C'est un centre qui a été fondé au sein de l'Université de Liège et qui a un rôle absolument critique pour le design et le test de composants qui seront envoyés dans l'espace. C'est notamment pouvoir tester dans des conditions similaires à celles rencontrées dans l'espace, en termes de vide, en termes de température, des composants qui seront envoyés à bord de la station spatiale ou à bord de satellites. On est ici pour travailler sur le projet du télescope Einstein. C'est un projet qui est absolument révolutionnaire, qui potentiellement peut avoir le même impact que le CERN en Suisse, qui est une gigantesque infrastructure de plusieurs dizaines de kilomètres de long, à cheval entre les Pays-Bas, l'Allemagne et la province de Liège. Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion de faire le point avec les scientifiques qui travaillent sur le projet pour en fait préparer un travail budgétaire, un travail de lobbying international pour essayer de localiser cette infrastructure en Belgique, en province de Liège, où ça peut avoir un impact très important sur l'attractivité économique, sur la recherche et sur l'industrie. Aujourd'hui, la force du projet, c'est qu'il est porté pour les comptes dans les plans, pas le Pays-Bas, les Allemagne et la Deux-Eau. La force, la chaleur, l'air, la chaleur, la chaleur. Merci à vous !